Tu es quel fils de Yann Zévé ? Tu nous gaspilles le nom depuis longtemps, on te regarde. Tu vas faire qu'on nous gaspille le nom. Je dis, non, tu gaspilles le Yann. Yann fait quoi pour nous ? Yann fait notre cousin, notre parent propre. Il lui arrête ça. Pourquoi tu ne rentres pas ? Le fils est en France, il t'a reçu, non ? Il a demandé à tous les gamins de rentrer. C'est la paix. Pourquoi tu ne rentres pas ? Tu passes ton temps à recevoir l'argent pour gaspiller le nom des gens. Laisse Yann tranquille. Ça, je te dis ça, Yann tranquille. Si tu n'as pas rien à dire, ceux qui te donnent de l'argent pour que tu gaspilles le nom des gens, tu es un menteur, Willy. Nous te connaissons. Ils ont ta tempe. Tu ne viens pas pour quoi ? Ta maman est partie. Tu es venue ? Ça me disait, ta maman est partie. Tu es venue ? Tu n'es pas venue. Ce n'est pas ta maman. Tu n'es pas de Yann Zévé ? C'est Yann Zévé qui est partie. Tu es qui ? Tu envoyais quoi ? Tu envoyais quoi ? Tu envoyais quoi ? Yann a donné tout pour ta maman. Tu envoyais quoi, Yann ? Tu sais que tu ne parles de Yann. Tu es un menteur. Tu es un menteur, Willy. Je te dis ça. Laisse Yann tranquille. Il faut que tu nous arrêtes ça. Laisse Yann tranquille. Tu sais ce que tu veux faire là pour Yann. Tout le français, il se réconne toi, il sait que tu fais là. Arrête ça. Tu es un menteur. Si tu as des gens d'ailleurs qui te donnent de l'argent pour déranger le système en place, ça c'est le vrai système. Mais c'est un vrai président. Tu nous arrêtes ça. Willy, tu nous arrêtes ça. Ça je vais te dire ça aujourd'hui. Il faut nous arrêter ça. Avant de remettre la parole à X, Y, Y, je vais m'adresser là personnellement au chef de la République. Le pouvoir en ce moment, vous l'avez. Et nous les jeunes ici en ce moment, ça c'est le désinvoué. Nous ne voulons plus que ça se passe comme à l'époque. Où les gens vivent à Libreville, qui disent qu'oh, ils nous manipulent. Oh, on nous traite des bandits. Oh, c'est des bandits. Mais je vais dire à ceux qui nous traite des bandits là, les quatre vérités. Monsieur Oligi Brice Ligéma, à l'USM. Le Djembi, à Protoss. Il nous connaît. Il connaît qui est Pécosse, il connaît qui est X, il connaît qui est... Il a grandi à Franceville. Il n'a pas de Franceville. Lionel Djembi, il connaît. Comment tu l'appelles ? Jean-Bruno Djembi, il connaît. Quand il partait du campus, à Protoss, derrière la Sodièque, il connaît qui est Pécosse. Vous pensez que tout de suite, quand quelqu'un a le pouvoir, il faut faire les couvertes. Moi, je ne fais pas les couvertes, moi, Pécosse. C'est un petit frère. Il a pris le pouvoir. On est derrière lui. On a le pouvoir. L'histoire de dire qu'on va battre la campagne, oh, quelqu'un vient de Livreville, qui va venir ici. Nous, on est des gens majors, nous sommes des... Ce n'est pas l'époque où vous nous traitez toujours des bandits, que nous sommes des bandits là. Ce n'est pas, nous ne sommes pas des bandits, c'est vrai. Cette affaire est terminée. On prend de la rampe pour t'envoyer en France. Ils veulent les postes. Tu te nourris. Nous, on connaît toute la doc là où il est. Je sais même qui est derrière ça. Il faudrait que tu nuies Yann. Et il remplace Yann. Il faudrait que tu fasses ici. Je sais qu'il t'envoie de la rampe pour faire ça. Et Willy, je t'ai dit que tu es un frère. Arrête ça. Mais si tu es vraiment un homme, je t'ai dit, déshabille toi. Prends ton âme de naissance. Les téléphones sont là. C'est la même manière qu'on a fait là. Prends ton âme de naissance. Tu nous prouves que tu es le fils d'un ancêtre. Dieu me limite là. Tonton, tu voulais dire tes choses. C'est un peu plus cher. Lorsque vous m'avez déjà attaqué à la personne de M. Yann Koukji, c'est même moi, ça me fait mal au cœur. Nous sommes restés longtemps ici, vraiment. Dans France-Céville, je peux dire même. Dans France-Céville. On ne sait pas pas, je ne sais pas pas, c'est le sujet de Gasson, qui essaie aujourd'hui de vouloir s'estimer les gens. M. Yann Koukji, qui a fait son passe, son histoire dans la ville de France-Céville. Il y a le Covid-Dieu qui est arrivé. Il y a le Covid-Dieu qui se tient aujourd'hui jusqu'à la vieillesse. Quand tu passes par chaque... Là où il passe, il suffit que tu es sur son chemin, mais il doit te recevoir. Comment ne pas aimer garder ce genre de personne ? Le chef ne t'a pas par hasard. Déjà, il y a une connaissance en économie. On ne le parle pas par hasard, c'est comme les gens qui voulaient masser la béquée. Vous allez parler de cohésion comme ça, d'accord, mais ça, c'est une connaissance. On ne peut pas s'échapper de ces gens-là. On ne peut pas convener, ça, Yann Koukji, ça, masser la béquée. Ça, c'est ça, c'est le pilier de pouvoir de ce pays. Donc, déjà, arrêtez un peu de vouloir descendre les gens pour pouvoir montrer certaines personnes qu'elles sont unités. Je vous remercie. Tu es un PD, Willy. Arrête de faire ça que tu fais là. Il y a des Koukoudji à enterrer notre mère. Nous nous sommes donné de l'argent pour qu'on enterre, maman, dans les normes, dans la dignité. Donc, toi, Willy, on te connaît, on te connaît. Arrête de faire ça que tu veux faire là. Nous sommes les vrais Yalanzel. Nous sommes les vrais Yalanzel. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, Willy. Tu portes ce nom-là, tu gaspilles ce nom-là. Tu gaspilles ça. Et je veux te dire, tu es encore t'élu. Mais Yann et Koukoudji, c'est notre père, c'est notre mère. Voilà. Ne gaspilles pas les Yalanzel. Aujourd'hui, nous sommes mal-ci. Ne déranges pas. Pour ne pas déranger les Koukoudji. Laisse Yann. C'est ce qu'il a fait pour nous. Ça, ça, tu le connais, ça, vu. Nous sommes mal-ci. On travaille pas. Toi, tu es en France. Tu es au Koumba. On mange quoi pour toi. Tu es au Koumba. On mange quoi pour toi. Tu n'es pas des Yalas. Tu n'es pas Yalanzel. On mange quoi pour toi. On mange quoi pour toi. Yalanzel, c'est mon pauvre grand-père. Mais tu es un PD. Ça, nous, on connaît que tu es un PD. C'est bon.